Les opérations en sous-marin sont compliquées, principalement à cause des profondeurs d'eau qui sont énormes. 1 200, 1 300 mètres d'eau, on ne peut pas envoyer un frangin. À ce moment-là, 120 barres de pression, c'est plus de 10 fois ce qu'un homme est capable de supporter. C'est pourquoi toutes les opérations sont faites avec des robots sous-marins. On a les hommes, on a la capacité, on a tout ce qu'il faut. Une chose nous manque, c'est le temps. Tout est en place. Dernière ligne droite pour l'équipe. Il faut maintenant s'assurer de la sécurité du site. Car une fois gorgé de gaz et de pétrole, le risque d'explosion de la plateforme est majeur. Les hommes de Clove doivent suivre un enchaînement de procédures obligatoires extrêmement précis. Le compte à rebours est lancé. Si tout se passe comme prévu, la plateforme pourra bientôt extraire la first oil, littéralement la première goutte de pétrole. Avant toute chose, il faut tester l'extinction générale de l'usine. En cas de fuite, la production doit pouvoir être stoppée immédiatement. Dans le pétrole, on appelle ça un ESD0. 3, 2, 1... Ça marche ! Oui, ça marche. Donald Fekema est le plus haut responsable à bord. Cet ingénieur de la marine de 56 ans a passé la plus grande partie de sa vie sur des plateformes. Il connaît ses procédures sur le bout des doigts. Le ESD0, l'extinction d'urgence, c'est une extinction générale de tous les équipements jusqu'aux batteries de secours. Tous les disjoncteurs, toutes les sources d'énergie sont débranchées. C'est un bateau complètement mort. Bon, on va redémarrer l'usine. Tout le monde met sa radio sur le canal 1. C'est parti. Le rallumage est un moment aussi délicat que l'extinction. Chaque équipement est actionné un à un. C'est-à-dire, c'est venir avec le défibrillateur et essayer de réanimer le FPSO pour qu'il recommence à battre et que petit à petit, tous ses membres et ses organes se remettent à vivre. Le courant passe correctement dans tous les circuits. L'usine revit. Nous ne sommes plus qu'à quelques heures de la First Oil. L'équipe doit maintenant tester une dernière fois le trajet qu'emprunteront le gaz et le pétrole, soit des kilomètres de conduite et des milliers de vannes. Dans un premier temps, l'azote, un gaz non explosif, a servi de gaz témoin. A présent, place au véritable gaz, avec tous les risques que cela comporte. Il faut faire venir le gaz dans l'usine, parce qu'avant de démarrer la production de pétrole, nous devons être certains que la torche fonctionne. Attention à tout le personnel, nous allons essayer d'allumer la torche. Nous allons allumer la torche. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ça marche ? Oui, ça marche. C'est le premier signe qu'il y a des hydrocarbures dans l'usine. Donc, on tire une balle à l'intérieur du tube, elle ressort du tube, et c'est ce qui allume la torche. La torche est allumée, prochaine étape, la first oil. Tout est enfin prêt pour tirer la first oil, les premières gouttes de pétrole. Ce moment, les équipes l'attendent et le redoutent depuis 4 ans. C'est l'heure de vérité. A 1400 mètres de profondeur, le premier puits va être ouvert. De l'eau sous pression est injectée, c'est elle qui permettra de faire remonter le pétrole. Toutes les équipes retiennent leur souffle. Si on ouvre trop vite la vanne, le sable peut affluer dans le puits et abîmer les canalisations. Et surtout, on peut endommager le puits à lanterne. L'eau de production peut contenir un peu de sable, un peu d'huile, et il ne faudra pas endommager nos puits. Donc on contrôle l'ouverture et on ouvre progressivement, de la meilleure manière possible pour le réservoir. Sur le pont, la pression monte. Le pétrole n'est plus très loin. Ça y est, on est prêt à ouvrir le puits. La vanne est ouverte à distance. L'opération exige de longues minutes. Si l'usine fonctionne correctement, l'or noir va jaillir d'un moment à l'autre. Quand on voit couler les premiers hydrocarbures, c'est la concrétisation physique de plusieurs années d'effort. Tout tourne autour de ça. C'est pour cet objectif que tout le monde travaille depuis toutes ces années. Club a été conçu pour produire du pétrole. C'est ce qu'on cherche chez l'UIL. C'est l'objectif numéro un pour toutes les équipes. C'est quand même très émouvant. Moi, j'ai passé sept ans sur ce projet-là. C'est pas rien. C'est un marathon. On a des hauts, on a des bas, on a des stress très forts pendant certaines périodes. On a des angoisses. Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que le planning va être bon ? C'est une grande fertilité d'être arrivé. On ressent beaucoup d'émotions, même d'allemands. Et c'est le passage aussi de son bébé aux équipes de production qui, elles, vont vivre avec et qui vont produire de l'UIL pendant des années. La plateforme Clove est désormais une usine autonome. Au cours des 20 prochaines années, l'usine flottante doit produire près de 80 milliards de litres de pétrole. Une réussite technologique et humaine qui ouvre la voie à de nouveaux projets. Toujours plus loin. Toujours plus profond. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501